L'histoire d'amour d'Hadès et de Perséphone est l'une des plus célèbres de la mythologie grecque. Vous avez certainement entendu l'histoire selon laquelle le dieu l'aurait enlevé, ce qui a donné naissance aux saisons. Mais, avant de rencontrer Perséphone, Hadès avait une amante nommée Manté, une nymphe qui vivait près de la rivière Cositus. Cependant, lorsqu'Hadès est tombé follement amoureux de Perséphone, Manté a été mise de côté. Certains disent que, lorsque Perséphone est remonté à la surface pour passer le printemps et l'été avec sa mère, la nymphe Manté n'a pas voulu laisser seul le maître des enfers. Mais, lorsque Perséphone revenait, Hadès se précipitait dans ses bras, laissant la nymphe verdâtre à l'abandon. Manté se vantait ensuite d'être la plus belle entité des enfers, car même Hadès ne pouvait résister à ses charmes. Ses affirmations rendirent Perséphone furieuse. La reine des enfers ne laisserait pas une telle insulte à son honneur rester impunie. Perséphone a transformé la nymphe en une plante connue sous le nom de Mante. La menthe était une plante utilisée lors des funérailles dans la Grèce antique. L'une des raisons était que son arôme masquait l'odeur du défunt. Par conséquent, la plante personnifiée par la nymphe Manté devint à jamais liée au domaine de son amant. Sous-titrage Société Radio-Canada